On peut avoir d'autres informations, notamment les fringilités où là on va faire un programme de bagage, un état de santé finalement de la population pour savoir si on a une bonne reproduction. Salut, c'est Pierre-Olivier, biologiste à la SNAP Québec. Aujourd'hui, on participe à l'activité de bagage de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Donc, on s'en va à la rencontre de Sarah Delisle, qui est la bagueuse en charge aujourd'hui et de son équipe de bénévoles. Quand j'ai fini ma technique en vieux écologie, j'ai fait mon stage dans les stations de bagage. J'ai vraiment accroché et depuis ce temps-là, chaque saison que j'ai du temps que je suis disponible, bien, je viens faire du bagage. C'est sûr que c'est bénévole pendant plusieurs années. Puis là, c'est la première année que j'ai une station de bagage dans ma charge. Ça prend énormément d'expérience. Juste la gestion d'équipe, même avant la gestion de comment âge et sexer les oiseaux, c'est quand même beaucoup d'expérience nécessaire. Zéro de gras. En ce moment, moi, je me lève à 3h30, j'avise mon équipe si les conditions météo sont adéquates pour ouvrir ou non. Puis on se retrouve ensuite ici dans le laboratoire à 4h15, puis on vient tout de suite ouvrir les filets si la météo le permet. La priorité, c'est vraiment la santé des oiseaux? Tout le temps. Il n'y a jamais rien qui est plus important que la santé des oiseaux. S'il fait trop froid, s'il pleut, s'il ventre, on s'en fout de baguer au final. Si les oiseaux ne sont pas en santé, ça ne sert à rien. On va faire des tournées à toutes les 15 à 20 minutes pour aller vider les filets, puis ramener tous les oiseaux à la station de bagage. Puis on les bague un à un. Donc je l'ouvre, je la mets dans ma pince. Là, je vais la mettre sur la patte. Je vais la fermer tout doucement, toujours en vérifiant, en soyant attentive de ne pas fermer la bague sur la patte de l'oiseau. Je lui donne un deuxième coup pour m'assurer qu'elle soit bien fermée, puis qu'elle roule bien, qu'il n'y ait pas de risque que ça puisse blesser l'oiseau. Puis le gras. Zéro. Ensuite, j'essaie de déterminer l'âge de l'oiseau. Selon son plumeur, selon la qualité de ses plumes, en théorie, je devrais pouvoir être capable de déterminer si c'est un jeune né l'année dernière ou avant l'année dernière, puis si c'est un molle ou une fêmelle. C'est donc bien génial! Ceux-là, on ne peut pas les baguer. Ils sont vraiment trop petits. Ils ont des pattes trop petits. Il faut un permis spécial et des bagues spéciales. Mais tu sais, ça arrive des fois qu'ils se prennent dans les filets, avec dans ce temps-là, puis on les regarde un peu, puis on leur dit revoir. Fait que raser ses pieds comme ça, ils restent dans la main d'habitude. C'est qui ton équipe, finalement, ce matin? Cette année, au Bergeron, on a cinq stagiaires qui sont avec nous pour toute la saison. Donc, c'est des étudiants qui viennent de finir leur programme technique. Ils passent trois, quatre semaines avec l'observatoire d'oiseaux de tas du sac pour, entre autres, aider au bagage, mais aussi aider avec les autres tâches. Ce que j'aime vraiment, c'est le contact direct avec les oiseaux. Le fait de les voir de près, de les manipuler, c'est quelque chose de rare. Donc, on a assez une chance. On travaille tous les jours sans pause et de trois heures et demie à onze heures et demie à peu près. C'est vraiment que des passionnés qui font ça et sans les bénévoles, ça serait juste pas possible, je pense. Je sais que dans certains endroits, ils utilisent justement ces chiffres pour demander des rémunérations, pour justement dire que ces zones-là doivent être préservées. C'est quand même des chiffres qui sont importants. Les oiseaux de la forêt boréale, je crois qu'ils vont globalement assez bien. C'est sûr que ça dépend des espèces. C'est des espèces qui ont des habitats qui sont beaucoup plus menacées que d'autres. C'est surtout les forêts anciennes, en fait, qui existent pratiquement plus. Tout a été coupé au moins une fois. Donc, les espèces qui seraient strictement liées à ces forêts-là sont certainement pas en très bonne position. Toutes ces données-là que vous accumulez, là, à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Ça permet d'avoir des idées, par exemple, de l'abondance de certaines espèces. Il y en a qui sont plus abondantes ou moins. Ça permet aussi d'avoir une idée sur les taux de reproduction. Par exemple, une année, on attrape vraiment beaucoup d'une espèce. Au printemps suivant, on n'en attrape presque pas. Bien là, on va pouvoir se demander qu'est-ce qui est arrivé sur la zone d'hivernage. Ça arrive des fois qu'on recapture certains fragilités qu'on a capturés à Tadoussac, ailleurs au Canada, que je pense qu'il y en a un qui avait été recapturé en Colombie-Britannique. Ça fait que ça, c'est assez fou de voir le chemin qu'ils ont fait. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, être aux premières loges d'une activité de bagages d'oiseaux. Demain, on s'en va faire le recensement au din de Tadoussac. Et si on est chanceux, on va peut-être assister à un événement extrêmement rare, la migration inverse.